Je suis un admirateur de Sampé. Le jour où Sampé mourra, ça sera un jour de deuil pour moi. Dans ma vie, c'est très marqué Michel Tolmer par rapport aux événements de ma vie. Je l'ai rencontré le même jour, j'ai rencontré Pierre Breton. C'est une meilleure pour les amis. Je crois que c'est assez bien résumé le travail de Michel, le meilleur pour les amis. Vous faites une formidable expo de Michel à l'occasion des deuxièmes portes ouvertes que vous organisez. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qu'évoque ce mur d'image derrière toi. Et puis s'il y a une affiche en particulier ? C'est difficile cette question, parce que finalement, il y a tellement de choses. L'affiche qu'on a faite pour les jeter, c'était plutôt revendiquer de boire du vin et sauver les vignerons. Parce que si on boit du vin, on va être en vie. C'était plutôt un truc leadership, un manifeste finalement. Mais j'aime bien l'idée de copains et copines. Cette idée du vin, elle me va très très bien. Moi, celle que j'adore, c'est celle des vins libres avec De Gaulle. Parce que je trouve que le message est tellement bien trouvé. Et bransir comme ça deux bouteilles pour représenter les vins libres, j'adore. C'est là, c'est une de mes préférées. Après, je les aime toutes évidemment, l'épaulé jeté qu'il nous a consacrées. C'est vraiment un travail de Pierre et Michel tous les deux. Il nous fait voir cette affiche qui sortait. Sur le coup, je l'ai trouvée très vulgaire. Quand on est ensemble, quand on partage le vin, quand la soirée va bien, il y a un moment, on est joyeux, on est épaulé jeté. Et ils disent, tiens, on pourra faire une affiche. Ils en tirent 300 exemplaires, c'est une vérité, qui sont destinés à offrir à leurs clients. Cette affiche nous a dépassés. On est 10 maîtres de l'affiche. Au début, on l'a sorti à 200 exemplaires, signés de 0,1 à 200. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est diffusé dans le monde entier, aux quatre coins de la planète. Quand il y a une affiche, il faut les jeter. Même s'il n'y a pas forcément d'en va, on est sûr qu'on va bien manger et qu'on va bien boire. Il venait dans mon premier bistrot, le café de Nouvelle-Mérie, que j'ai créé en 79, ensuite j'ai revendu en 1986. Donc entre 79 et 86, avec Toto, on se voyait, mais chaque semaine, tout le temps, on avait des copains communs, il venait très 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 souvent. Il a appris sans doute beaucoup sur le sujet, mais c'était surtout un élève extrêmement appliqué. En ce qui concerne la découverte du vin, c'est-à-dire que quand même, on sentait que la matière première était extrêmement riche, il suffisait juste, il n'y avait pas beaucoup de difficultés à susciter son intérêt pour la chose. C'était déjà présent. L'intérêt des bistrots, c'est entre le privé et le public. C'est un lieu, c'est une extension de ton domicile. Les gens, ils viennent pour avoir une pièce en plus. Et évidemment, rencontrer d'autres gens qui ont un comportement qui tient à l'après des comportements privés, des comportements publics. Et puis tu joues un rôle, tu es une part de comédie. Tout ça donne des comportements, des gestes qui m'ont plu. On connaît les mêmes gens, on aime les mêmes choses. Et c'est ça, le lien, c'est ça. Évidemment, comme lui, il connaît vraiment les vignerons dont il fait des étiquettes. Il transmet quelque chose de la personnalité du domaine, du vigneron, du style du vin, parce qu'il les fréquente de près. Et puis il y a sa bande dessinée qui montre justement qu'il connaît bien ce milieu-là parce que la caricature, elle est saignante et extrêmement juste. D'un point de vue graphique, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné graphiquement, c'est quand il a commencé toute la série des Mimifich Ligou-Glou. Un de mes premiers rapports à Michel Tolmer, ça a été la Mimifich Ligou-Glou. J'avais emprunté à la bibliothèque et il se trouve que deux mois plus tard, je démissionnais de mon poste pour me faire une reconversion dans le vin et que je me souvenais de cette bande dessinée et que six mois plus tard, je prenais le train avec Michel Tolmer pour un portail. Pour moi, c'est la bande dessinée qui fait que j'ai découvert un Michel Tolmer. Il y a une espèce justement d'une absence de précision où le trait, ce n'est pas quelque chose de très incisif, c'est précis, mais en même temps, ce n'est pas incisif comme de la gravure. Il y a quelque chose que je trouve très beau, comme si le trait était déformé. et on a l'impression de premier jet, quelque chose de très spontané que je trouve vraiment très très beau graphiquement dans Mimifich Ligou-Glou. S'il y a une affiche qui pourrait être un peu un symbole, c'est Châteaumoulin, Châteaumoulin-Pellabry, où je connaissais déjà très bien Michel et il est venu dans ma boutique avec Grégoire dans le Châteaumoulin-Pellabry. En fait, à partir de là, il y a eu un rapprochement de façon un petit peu plus importante encore et toutes mes invitations des salons, tous mes logos ont toujours été créés par Michel. C'est cet échange, pas sur son travail au final, mais sur tout ce qu'il y a autour. C'est comme ça, je pense, qu'il réussit à réaliser les étiquettes qu'il fait. C'est quand on regarde les lignons avec qui ils travaillent, il n'y a rien de marketing, il n'y a rien qui est fait par rapport à l'argent. Tout est fait par rapport à l'homme ou à la femme. Je travaille pour plein de gens différents. Moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de raconter leur personnalité et de mettre le moins possible en avant. Mais je peux parler aussi de mon père, précisément parce que j'ai fait le métier qu'il faisait à peu près. Il était à la succession de mon grand-père qui avait créé une boîte d'édition et partenage publicitaire, dont la clientèle qui était au départ, au début du XXe siècle, de confiseurs, pouvoirs, grands magasins, etc. Ensuite, c'est beaucoup orienté vers les alcools, vers le champagne, cognac, tout ça. Donc déjà, je vivais auprès de quelqu'un qui faisait ce métier et mes parents m'ont donné des armes culturelles. Enfin, ils m'ont appris à voir l'image, à l'apprécier, ils m'ont donné une culture. Il a une sensibilité qui est énorme, en fait. C'est ça que j'ai beau faire, en fait. Moi, il a fait ma carte de visite aussi l'année dernière, à l'exposé là-bas. Et je lui avais dit plein de mots. Moi, je me suis dit, j'avais fait un mail avec des grands mots-clés qui définissaient mon activité et comment je la voyais. Mais c'était très très large. Il m'avait fait deux propositions et il y en a une qui était évidente, en fait. Le truc qui est à la base, c'est les mots. C'est que pour commencer, c'est impossible pour moi de commencer, sans commencer par écrire. Je prends une feuille et j'écris ce que je sais du travail que j'ai à faire. Enfin, voilà, c'est les mots qui vont ensuite commencer à amorcer les images. Il est très à l'écoute. C'est un humaniste, Toto. Tu regardes un dessin, tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais bien que ce soit posé sur mes bouteilles de vin. Et c'est sa force, c'est d'avoir réussi quand même à traverser plusieurs générations de vignerons. Quand je vois d'autres vignerons qui ont 20 ans de moins de moins et qui font toujours appel à Toto pour avoir des étiquettes, ça veut dire qu'il a quand même réussi à mettre une empreinte dans le monde du vin et ce monde de la nature qui est complètement incroyable. C'est ce que je disais hier, je disais, moi, j'aimerais remercier celle-là. Je pense que c'est une des meilleures blagues, enfin, c'est une des meilleures images qu'on a fait, quoi. Il n'y aurait pas un petit côté de sûr de ton vin nature. Donc, finalement, le milieu tant qu'il n'est jamais fini, parce que je pense que là, il y a aussi... Après, il ne faut pas que ce soit une guerre, non plus. Le but du jeu, ce n'est pas de faire des vins sans soufre. On s'en fout du soufre. Le soufre, ça n'a jamais tué personne, à part si tu manges 50 grammes, personne n'en a envie. Le soufre, moi, je préfère un gramme de soufre à un gramme de volatil. Et le but du jeu, c'est de faire des vins vivants et purs. Il y a de plus en plus de vignerons qui sont tout à fait honnêtes et sincères, qui passent en bio, en nollinami et essayent de faire le plus nature possible. en tenant compte des conditions climatiques et tout ça. Mais à l'intérieur de cette masse de gens, il y a ceux qui ont simplement senti le créneau commercial. Et comme il n'y a pas de définition légale du vin nature, après tout, n'importe qui peut le revendiquer. La seule chose qui pourrait sortir, qu'il s'agisse de vin, de poulet ou de tomate, la seule chose qui pourrait sortir de l'ambiguïté, c'est le jour où les produits bio, en tout cas sans produits chimiques ajoutés, n'auront plus besoin de le dire. Et ça sera les autres qui seront obligés de dire précisément les produits chimiques. Je l'ai rencontré il y a longtemps aussi, Michel, parce qu'on travaille ensemble depuis 19 ans. Il a une vision qui était avant-gardiste sur le monde du vin actuel, on va dire. Alors oui, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette question, effectivement, qu'il était avant-gardiste ? Oui, par rapport à l'évolution, justement, des vins nature. Je pense que c'est quelqu'un qui côtoyait aussi les bars à vin à Paris, donc le lieu mythique aujourd'hui qu'il était peut-être un petit peu moins au départ. Je pense que ça lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur ce monde-là, qui est un tout petit monde, et qui lui a permis après de faire ce qu'il fait aujourd'hui. On est tombés amoureux de tout ce qu'il faisait. Et donc, c'est vrai que notre maison, elle est assez représentative du Michel, du dessin de Michel. Ça fait partie des gens avec qui on peut parler pendant des journées entières. La discussion, elle se fait toute seule, puisqu'en fait, les idées viennent d'elles-mêmes en étant sur la même longueur d'ombre. Et tout ça, à chaque fois, c'est partie du joke de fin de soirée entre Pierre et Michel sur leur amitié, qui se prononce toujours un peu tard le soir. C'est un échange. D'ailleurs, ce que retrace très très bien cette exposition, on voit bien tout son travail à partir d'une affiche, tout le travail qu'il a derrière de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada